Salut tout le monde, j'espère que ça va bien Alors ce soir on se retrouve avec une petite vidéo session de tir Tout ça tout ça sur différents calibres C'est un petit peu noté là parce que à l'origine c'était pas prévu que ça se passe comme ça Et finalement ça a été plutôt une bonne session de tir Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça Donc alors, je vais noter Aujourd'hui donc session de tir avec un Browning Buckmark Black Label en 22 l'enriff Donc une arme plutôt légère Gâchette un peu sensible à mon goût Et visée très moyenne J'en ai fait différents essais Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle arme du 22 l'enriff On va tirer avec du 22 l'enriff Comment dire, sur cette belle petite arme magnifique Je la connaissais pas encore Mais au moins il y a de belles choses Attendez, j'en retire une là parce que Elle est pas partie Allez, allez Voilà, là c'est bon Donc voilà, comme vous l'avez vu Il y a des choses plus ou moins bien L'inconvénient, c'est que la manière dont c'est filmé Ça ne vous permet pas de voir grand chose Malgré tout, vous avez un petit peu le total des scores Si on peut dire Alors, donc là on est sur les tout premiers tirs On est vraiment sur la visée de base Assez claquaxe, assez pourrie On a arrosé un petit peu les coins Enfin la hauteur Le contour plutôt, même Et après on était sur quelque chose de quand même bien plus sympathique Donc les premières sessions La moitié du temps, on va dire Peut-être une vingtaine de cartouches Sur du tir à environ 10-15 mètres Et à la fin, on était sur du 20 mètres Et même sur du 20 mètres On est toujours sur quelque chose d'assez Centré Donc voilà, comme vous le voyez On est sur quelque chose de beaucoup plus centré Donc les tirs avec le Browning Buc Buc, excusez-moi Le Browning Buc Mark Eh bien, on est principalement sur tous ces ensembles de tirs-là Pas mal focalisé sur le 8, le 9 Un petit peu sur le 7, sur la fin Et sur le bas Donc toute sa partie basse Et à vrai dire, les deux premiers shoots Que j'ai pu mettre en plein cœur Dans le 10, ça a été fait avec un Walter Pepe Alors à l'origine, le Walter Pepe Vous l'avez peut-être déjà vu dans certains films On peut essayer certains exemples de films Avec James Bond Peut-être pour les plus cinéphiles d'entre vous Et sinon, on est sur une arme extrêmement précise On est vraiment sur du tir, comme je vous l'ai dit À quelques dizaines de mètres Mais malgré ça, j'en ai quand même peut-être sur... Donc on me l'a prêté C'était quelqu'un qui s'en servait juste à côté Et au final, sur peut-être 10 cartouches Il y en a facile 3 qui sont arrivés en plein cœur Et tout le reste dans le pourtour Dont certaines extrêmement proches Comme ces deux-là, ces trois-là Ces deux-là, ces trois-là également Donc on est vraiment sur des choses assez précises Même si après, je suis quand même retourné Sur le Browning Bookmark Black Label en Vandle Reef Où là, j'ai justement fait beaucoup de tirs Focalisés dans le neuf, principalement Et après, j'ai fait... Donc voilà, j'ai terminé mes petites sessions, tout ça Donc dans l'ensemble, on est quand même sur Une bonne zone globalisée Même s'il y a quelques tirs, un petit parasite Mais c'était pour régler la mire Ça, c'était vraiment les premiers tirs de début Et sur la fin, également donc sur le stand d'à côté Vous l'avez peut-être entendu dans les vidéos Mais j'ai utilisé un 9mm para Et c'était le Walter PDP Compact Full Size Noir en 9mm para Où là, donc c'est une arme que je n'avais jamais du tout, jamais essayée Donc comme je vous le disais Pour le Walter PDP Compact C'est une arme que j'avais jamais utilisée Et que je n'avais même jamais vue à vrai dire Mais c'est quelque chose qui me semblait plutôt bien En tout cas, il faisait un super bruit Vraiment très sympa La chose la plus marquante C'est que c'est une arme extrêmement bien designée Le dessus est vraiment magnifique Il y a vraiment de belles choses Mais elle est extrêmement légère Vous avez presque l'impression d'avoir un jouet en main C'est un truc de fou Ce qui peut surprendre Ce qui fait que le tout premier tir que j'ai fait Vraiment centré En fait, elle arrivait en dans le 3 Mais c'est vraiment que Comme l'arme est extrêmement légère Il y a beaucoup de recul Et du coup, ça fait que Tu ne t'attends pas à ça Par rapport à un Glock Où elle est à peu près aussi longue Mais le Glock encaisse un peu plus Et du coup, ça permet d'avoir un réglage un petit peu plus précis Et justement, sur la deuxième cartouche Elle est ici Ici même Elle est entre le 9 et le 10 Elle est plus dans le 10 que dans le 9 Plus dans le plein coeur Mais on est quand même sur une visée extrêmement bien Extrêmement précise Une arme très cool Donc j'espère que je pourrais potentiellement Ressayer à nouveau ce Walter Parce que franchement, très bonne arme Mais extrêmement légère Donc ça peut surprendre Donc voilà Petite session de tir Première vraie session de tir de l'année 2022 Et du coup, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo Cette année, il y aura beaucoup de choses sympathiques en arme à feu J'ai notamment prévu de tester du Calyp 12 Du M16 De l'AK-47 Possiblement du 357 Magnum Et quelques autres armes de poing Voilà Sur ce, je vous laisse deux vidéos Deux bonnes vidéos de la chaîne Qui pourraient vous plaire Également, vous pouvez cliquer en plein sur ma tête Pour que vous abonnez Et puis, j'espère qu'on se reverra sur ma chaîne Pour de nouvelles vidéos Ciao, ciao 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 Ciao